Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire, l'Algérie et l'Allemagne vont travailler de pair pour développer la production d'hydrogène vert. Reçu à la présidence de la République, le vice-chancelier allemand, ministre de l'économie et du climat, se dit optimiste quant à cette collaboration. En prévision du Forum international du gaz, son secrétaire général a également été reçu hier par le président Abed-Majid Bou. La radio sacrée, médias préférés des Algériens, selon un sondage récent, les chiffres ont été dévoilés hier en présence du directeur de la communication de la présidence, le ministre du secteur et les professionnels de la radio. Nouveau scandale impliquant le Maroc, l'ancien envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental révèle avoir subi des pressions de la part du Marzène pour favoriser son plan. Arrasa la population entassée à la part craint désormais des bombardements massifs. Netanyahou a évoqué une opération militaire en cours de préparation. Et puis sport football, 16e journée du championnat de Ligue 1. On aura droit ce vendredi à deux derbies, l'un de l'Est, l'autre de l'Ouest. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour commencer, en qualité d'envoyé spécial du président de la République, le chef de la diplomatie algérienne est arrivé hier soir à Nouakchot. Ahmad Attaf est porteur d'une lettre du président de la République, Abed-Majid Bou, à son homologue mauritanien Mohamed El-Sheikh El-Razawani, indique un communiqué du ministère. L'Algérie et l'Allemagne vont travailler ensemble pour développer la production d'hydrogène vert. Le vice-chancelier allemand et par la même ministre de l'économie et du climat a été reçu hier par le président de la République. Robert Abek se dit optimiste quant à l'avenir prometteur de cette coopération. J'ai été chaleureusement accueilli et le moment fort reste l'audience que m'a accordé le président de la République. Une rencontre caractérisée par la sagesse du président de la République. Mon déplacement en Algérie est consacré essentiellement à la coopération dans le domaine économique et énergétique. La prospérité de l'Algérie est liée étroitement à la rente énergétique, principalement le gaz. Notre gouvernement fédéral remercie le gouvernement algérien pour avoir augmenté notre approvisionnement en gaz lors de la guerre en Ukraine. L'Algérie a un grand potentiel. Dans ce domaine, un pipeline de gaz existe déjà ralliant l'Algérie à l'Allemagne. Donc les infrastructures sont là et peuvent être exploitées facilement pour créer un environnement rentable. Et suite à l'audience que le président m'a accordée, je suis très optimiste concernant l'avenir. Ben Nesbal et Moustakbal. Le ministre de l'énergie Edemile Mohamed Arqab a fait état d'un projet expérimental entre l'Algérie et l'Allemagne pour la production de l'hydrogène vert à Arze dans la Wilaya d'Oran dans le cadre du plan d'action dans ce domaine entre les deux pays. Par ailleurs, l'Algérie et l'Allemagne ont scellé une déclaration d'intention commune pour la création d'une tasque-force sur l'hydrogène. Celle-ci va aider à soutenir les investissements publics ou privés dans les secteurs concernés par l'hydrogène. En prévision du Forum des pays exportateurs de gaz qui se déroulera fin février à Alger, le président de la République, Abdel-Majik Tebboun, a reçu hier le secrétaire général du Forum, Mohamed Hamel. Voici ses propos. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la République, Abdel-Majik Tebboun. J'ai exprimé au nom du Forum nos remerciements et notre reconnaissance à l'Algérie qui va accueillir ce septième Forum des pays exportateurs de gaz. J'ai présenté au président un exposé de ma visite en Algérie et des préparatifs du sommet ainsi qu'un exposé sur l'Institut de recherche pour le gaz dont le siège est ici en Algérie. Nous avons aussi abordé l'actualité du marché énergétique et l'importance du gaz liquéfié dans le développement durable et la sécurité énergétique. Le président a donné des conseils et des orientations pour que ce Forum soit un succès. Toujours à propos d'énergie raccordée, les villages reculés au gaz et à l'électricité est un véritable casse-tête pour les autorités locales. Le traçage est souvent compliqué et l'opération coûteuse. C'est ainsi qu'à Sidi Bel-Abbès, on a opté pour le gaz propane et l'énergie solaire. Inès Mohamed pour la chaîne 3. Approvisionner quelques 500 foyers situés dans les zones et villages éparses et reculer à travers la wilayah de Sidi Bel-Abbès, en gaz propane et énergie solaire, est la solution idéale pour ne pas priver ces familles de ces sources d'énergie élémentaires, surtout durant cette période hivernale, puisqu'il est difficile de les raccorder en gaz naturel au réseau électrique. Le programme de raccordement a connu un taux d'avancement assez important, affirme le directeur de l'énergie et des mines, Zemouchel Yazid. Le maître est de 500 foyers, il nous donne des kits solaires, il y a des installations solaires. Le maître reste une installation d'une bactrique propane, terre 435. Sur le planterie, une bouteille 435, c'est 420 diners, alors que 3 bouteilles 8, c'est 610 diners. Sur les 500, on l'ensemble de la lumière supérieure, c'est 50. Le même responsable a fait savoir que le taux de raccordement en matière de gaz naturel et électricité à travers les communes de la Wilaya est à 97,40% et 98,67%. En visite en Arabie saoudite, le général d'armée Saïd Shingriha s'est entretenu avec plusieurs responsables de l'instance générale des forces armées saoudiennes. Saïd Shingriha s'est exprimé concernant cette visite qu'il a entrepris à Riyad, afin d'assurer la volonté commune des armées algériennes et saoudiennes de mettre en place une stratégie conforme à la volonté des dirigeants des deux pays. Nous espérons que cette visite permettra d'aboutir à des résultats souhaités par nos deux pays pour renforcer notre coopération militaire commune et notre attachement militaire. Un attachement issu des différentes visites et rencontres officielles de haut niveau entre nos deux armées. La dernière en date, notre rencontre à Rio de Janeiro au Brésil en avril 2023, en marge du Salon de la Défense et la Sécurité. Et tout en vous présentant mes sincères remerciements de nous avoir honorés par l'invitation d'assister à la deuxième édition du Salon mondial de la Défense à Riyad, et pour lequel nous souhaitons toute la réussite, vous réitérant notre engagement de fournir tous les efforts possibles, afin de définir les axes fondamentaux et complémentaires qui mèneront à définir la stratégie de notre travail commun et comment atteindre les objectifs dans l'intérêt des deux armes. Le Maroc fait dans la désinformation et la manipulation des envoyés onusiens dans la région. Ce sont les révélations de l'ancien envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies au Sahara occidental, Christopher Ross, dans le cadre de l'exercice de son droit de réponse, Ross a réagi aux accusations fallacieuses publiées par le site Maroc Diplomatique et à celles déjà exprimées par de hauts responsables marocains concernant une prétendue hostilité envers le Maroc. Christopher Ross affirme qu'il s'agit d'une grande campagne de diffamation de la part du Maroc, qui a longtemps exercé sur lui de fortes pressions pour plaider en sa faveur. La diplomatie a dévoilé que le Marzen, plutôt le diplomate a dévoilé que le Marzen souhaite un envoyé onusien dans la région dépourvue de neutralité pour satisfaire ses ambitions. Sur cette question, je vous propose d'écouter l'éclairage de l'Hassane Boulsen, journaliste sahraoui, contacté par Karim Ahsnaoui. La réponse de M. Christopher Ross aux médias marocains et à travers le gouvernement marocain, qui poursuivent ses compagnes trompeuses et lancent de fausses accusations contre le roue dans ses fonctions, comme envoyé de l'Union, c'est une confirmation qui expose les intentions de l'occupation marocaine et la volonté politique de l'occupation marocaine envers la communauté internationale. C'est une confirmation aussi, ce que le Front Polisario a toujours confirmé, que le Maroc veut seulement connaître les Nations Unies légitimes sans l'occupation du Sahara occidental. Il ne veut pas qu'il le décolonise, ce qui a confirmé M. Ross. En ce lieu donc, le Maroc souhaite un envoyé de l'Union dans la région, qui abandonnera la neutralité pour satisfaire ses ambitions expansionnistes. Par ailleurs, Ross a ajouté que l'Algérie a toujours soutenu une solution équitable dans le dossier sahraoui. L'armée d'occupation en bombarde ce vendredi à la FA, ville du sud de la bande de Raza, où s'entachent plus d'un million de personnes, faisant craindre un désastre humanitaire. Depuis le premier jour de cette guerre féroce, l'antité sioniste a pu compter sur le soutien indéfectible de son allié de toujours, à savoir les États-Unis. La situation est à présent dramatique dans le sud de la bande, nous dit Amazit Boukhalfa, journaliste et spécialiste en histoire. Il est contacté par Nasser Ahmed Jadel. Il y a un peuple totalement désarmé. Netanyahou a encore amplifié sa volonté de tuer et de tuer encore plus. Il y a un génocide qui se passe sous nos yeux. Tous les Palestiniens se trouvent dans la poche de Rafa. Il espère peut-être que cette poche va éclater, qu'elle va déborder sur l'Égypte, que tous ces gens soient recueillis en Égypte et qu'ensuite ils tergiversent, qu'ils ne traitent de nouveaux réfugiés, une nouvelle terre de refuge pour les Palestiniens. Lorsqu'on voit l'ampleur de cette solidarité, l'importance de cette solidarité, ils veulent laisser le feu immédiat. Ce n'est pas dans le projet. Un seul État peut dicter au monde entier. Un seul État a le droit de veto. Joe Biden a critiqué la riposte jugée excessive d'Israël dans les territoires palestiniens. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a conclu hier une tournée régionale visant à encourager, dit-il, les efforts pour obtenir une trêve. Seulement au fil du temps, le président Biden et son chef de la diplomatie ont fait des déclarations contradictoires, donnant l'illusion d'être en faveur de la paix, mais tout en procurant un arsenal de guerre démesuré à Israël et des rallonges financières à n'en plus finir. Décryptage de ce discours politique américain avec un spécialiste d'amaterie d'Illani est contacté par Kalima Hasnaoui. Joe Biden, qui se trouve aux portes des élections présidentielles du mois de novembre de cette année, constate que les sondages sont en sa défaveur. Le taux de soutien de la rue américaine est très faible au moment où son adversaire Donald Trump monte dans les sondages de l'opinion publique. A l'analyse de ce recul de Biden dans les sondages, nous constatons que le courant progressiste au sein des démocrates est en colère contre Biden pour ses politiques de soutien aveugle au génocide israélien à Razza. Beaucoup d'indépendants, graves et de musulmans du corps électoral ont décidé de ne pas voter pour Joe Biden, alors que dans les traditions électorales, historiquement, ces catégories ont toujours voté pour le candidat des démocrates à la présidentielle. Un changement calculé limité pour lequel Biden maintient ses démarches sur le terrain et apporte le soutien militaire et matériel nécessaire à Israël dans sa guerre génocidaire. Il est 12h bientôt, 42 minutes sur Alger, chaîne 3. La radio reste le média préféré des Algériens. C'est ce que révèle un sondage effectué récemment et dont les chiffres ont été dévoilés hier lors d'une cérémonie ayant regroupé le directeur de la communication de la présidence de la République, le ministre du secteur et les professionnels de la radio. A leur tête, le directeur général de la radio algérienne. Un sondage d'opinion sur l'audimat de la radio algérienne qui a démontré que ce média public est écouté par 90% des citoyens ciblés. Pour le conseiller auprès du président de la République chargé de la direction générale de la communication à la présidence de la République, Kamel Sidi Saïd, la radio nationale, confirme son statut de leader dans le paysage audiovisuel algérien. La radio nationale confirme son statut de leader dans l'audiovisuel algérien. Je tiens pour rendre hommage à tous les gens qui font que la radio fonctionne, transmet, véhicule les préoccupations des citoyens, défend les intérêts stratégiques de l'Algérie, ce qui est très 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 important. Il y a des projets ambitieux pour le développement de la radio nationale, d'une part sur le territoire national. On va encore donner plus de moyens aux radios locales, donner plus de moyens aux radios nationales, donner des moyens encore supplémentaires aux radios internationales comme la radio internationale IFRIQIA FM qui a l'ambition de devenir parmi les radios leaders en Afrique. Tout cela rentre dans le cadre des instructions de M. le Président de la République, Al-Majit Boulle, qui attache une importance particulière au développement des médias nationaux, particulièrement les médias audiovisuels. Un sondage qui a touché plus de 11 000 citoyens dans les 58 wilayas du pays, le directeur général de la radio algérienne Mohamed Bragali. C'est une opération d'envergure qui n'a jamais été réalisée par un média algérien. 11 064 citoyens sondés. On avait une équipe de pas moins de 200 employés de la radio algérienne, journalistes, correspondants, techniciens en informatique, techniciens tout court sur l'opération. Dans 100 heures de travail d'analyse, une plateforme d'analyse qui a été réalisée par les ingénieurs de la radio nationale, et ce qui nous a fait le plus plaisir, c'était les chiffres qui attestaient que la radio nationale était toujours le média le plus impactant, le plus pénétrant dans la société algérienne. Les radios locales arrivent en premier. La résultante de cette opération nous donne le chiffre de 25% de sondés qui consomment la radio nationale sur leur smartphone. Les partenaires de la radio algérienne ont de leur côté félicité la radio algérienne pour les résultats dévoilés par le sondage. Azdin Harik, directeur de la marque et de la communication d'Algérie Télécom. Autant qu'opérateur économique, faire de la publicité à travers la radio algérienne est aussi un moyen pour nous de développer notre performance commerciale. Le sondage effectué par la radio algérienne a à la fois divulgué des chiffres importants sur l'impact de l'audimat de la radio algérienne et aussi une occasion pour rassurer ses partenaires sur la qualité de ses programmes. Si vous êtes un spécialiste de la mer ou tout simplement curieux, vous pourrez visiter ce week-end le Salon international de la pêche et de l'aquaculture. Il se déroule à Oran. Cette édition, la neuvième, est porteuse de bonnes nouvelles pour les petits pêcheurs. Hamza Belmadani pour la chaîne 3. Ahmed Belmadani a annoncé que son département va œuvrer prochainement pour l'octroi de prêts bancaires sans intérêt aux pêcheurs petits métiers. Ces prêts viendront s'ajouter à des prêts bancaires pour l'exploitation au profit des investisseurs aquacoles. Pour les prêts des pêcheurs, c'est un projet qu'on va aborder dans les jours à venir avec le ministre des Finances afin de permettre l'octroi de prêts sans intérêt où l'État prendra en charge le paiement de ces intérêts. Les pêcheurs petits métiers et les propriétaires de sardiniers peuvent bénéficier de ces prêts. Le ministre a rappelé les défis du secteur en appelant à augmenter la production halieutique, ce qui permettra de contribuer à la sécurité alimentaire du pays. Nous œuvrons à atteindre en aquaculture marine d'ici 2030 une production de 40 000 tonnes. La production actuelle est de 7 000 tonnes. Cet objectif peut être atteint vu les investissements qui sont en cours. Pour l'aquaculture en eau douce, on vise la production de 40 000 tonnes d'ici 2030, notamment le poisson du tilapia. La 9e édition du Salon international de la pêche s'étale jusqu'au 11 du mois en cours. Elle enregistre la participation de 174 exposants, dont 157 Algériens, alors que les participants étrangers représentent 16 pays. Dans Rome, Hamza Belmedani, Algérie, Chantrois. Et sans plus tarder, on passe au sport. C'est avec Ali Hamouch. Ali, bonjour. Bonjour, Siam. Alors, le football avec les éliminatoires de la Coupe du Monde des U17 et l'Algérie qui affronte le Bénin. Et la rencontre, donc, Algérie-Bénin de la sélection féminine U17, ce sera cet après-midi à 17h au stade du 5 juillet. C'est pour le compte du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2024. On rappellera qu'en match allé, la sélection algérienne s'est inclinée face au Bénin. Deux buts à zéro. Le football toujours avec le championnat de Ligue 1. Deux matchs sont au programme cet après-midi. Deux derbys même. Absolument, Siam. Donc, à 15h45, il y aura Muldia Doran face à Laiso Shlef. Muldia Doran qui occupe l'avant-dernière place du classement. Alors que Laiso Shlef est à la 13e place. Alors que l'entente de Sétif, 5e au classement, accueille l'USM Hinchla qui occupe la 7e place au classement. Ça sera 16h45. Ça sera les deux matchs, on va dire, de cette 16e journée. Et vous pourrez suivre ces deux rencontres en direct sur les ondes d'Alger-Chain 3. Le championnat d'Afrique d'haltérophilie pour terminer avec deux athlètes algériens qui seront en compétition cet après-midi. Absolument, Siam. Il y aura deux athlètes pour aujourd'hui. Il y aura Walid Bidani et également l'athlète Nouhad qui seront en compétition aujourd'hui. D'ailleurs, l'athlète latérophile sera en compétition à partir de 13h. Rappelons que l'Algérie jusqu'à présent a récolté 10 médailles, 6 en or et 3 en argent et 1 en bronze. Voilà qui termine ce journal réalisé par Amine Tegni et Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Sédère qui était la technique. Nous c'est la régie d'antenne Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage FR ?